Bonjour à tous. Il me revient l'insigne honneur de présider cette première matinée de notre colloque. Je voudrais à mon tour vous remercier d'être là, tout simplement. Revoir cet amphithéâtre rempli et nous met du baume au cœur et nous permet de mettre à distance ces mois assez difficiles où nous avons enseigné dans des espaces complètement vides. Je voudrais à mon tour aussi remercier Samantha Besson qui a rendu avec l'équipe autour d'elle ce colloque possible. L'Europe est une idée évidemment magnifique, c'est plus qu'une idée. Dans la présentation du programme, vous voyez aussi l'hypothèse qu'il s'agirait d'une civilisation. J'en profite pour vous annoncer avec grande satisfaction que les actes du colloque de rentrée de l'année dernière qui portaient précisément sur la notion de civilisation sont désormais disponibles et que vous pouvez les trouver en salle 7 lors de la pause si le cœur vous en dit. Je voudrais aussi souligner à quel point le Collège de France est par excellence une institution européenne, alors certes internationale, par la recherche de ceux qui y travaillent, mais aussi dans la constitution même de son corps de professeur profondément européenne. La meilleure preuve, c'est que les personnes qui sont intervenues jusqu'ici, si l'institution n'avait pas été européenne, vous n'auriez entendu que William Marx. Soyons clairs. Donc nous devons souligner cette remarquable ouverture du Collège et je m'en réjouis évidemment personnellement beaucoup pour des raisons évidentes. Bien, nous allons donc commencer nos travaux. Je rappelle aux intervenants que nous avons prévus 35 minutes d'intervention pour permettre une discussion à la suite de chaque communication. Et j'appelle d'emblée notre première intervenante, à savoir madame Tiffaine Samoyot, qui est directrice d'études en littérature comparée à l'EHESS ici à Paris. Comme nous sommes au Collège de France, j'ai plaisir à mentionner sa biographie de Roland Barthes et plus précisément dans le cadre qui nous rassemble aujourd'hui, un livre qu'elle a publié en 2020 et qui s'appelle Traduction et violence. Et je pense que c'est évidemment le socle sur lequel l'intervention d'aujourd'hui est bâtie. et nous allons donc entendre madame Samoyot parler d'entre les langues, traduction et créolisation en Europe. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie. Je voudrais également remercier monsieur l'administrateur Thomas Romer ainsi que tous les professeurs du comité d'organisation, en particulier Samantha Besson et William Marx, de m'avoir jugé digne d'intervenir lors de ce colloque Inventer l'Europe. Inventer l'Europe, c'est reprendre encore et toujours la question de ces langues et tenter d'aller au-delà de ces formules toutes faites qui fonctionnent comme des mantras, parmi elles, la plus célèbre, attribuée à Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Or, comme l'a d'ailleurs souligné Barbara Cassin, cette phrase, il ne l'a jamais écrite. On ne la trouve dans aucun de ses livres car il en va ainsi de beaucoup de vérités générales. Elles sont à la fois partout et nulle part. Or, surtout, j'aimerais commencer par dire cela, la traduction n'est pas une langue. C'est même le contraire d'une langue puisque c'est une opération ou une pratique qui engage au moins deux langues, parfois et même souvent plus que deux langues. Il n'y a donc pas deux langues de l'Europe et il n'y a pas non plus deux langues de l'Europe. Ce qui, pour certains qui déplorent les coûts de traduction d'institutions, est un problème. Et ce qui, à l'heure des développements considérables de l'intelligence artificielle au service de la traduction, implique non seulement une certaine veille, mais aussi une réflexion sur ce qui peut encore avoir lieu entre les langues dans le plurilinguisme assumé de l'Europe. Le métissage des langues européennes tel qu'il est rendu visible par la littérature a fait l'objet d'études approfondies pour trois périodes, le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque contemporaine. Entre-temps, il semblerait que l'association lente mais sûre des trois termes langue, littérature et nation ait fait souvent office de couvercle pour recouvrir la diversité linguistique de chaque région de l'Europe et le plurilinguisme profond de la littérature, de toute littérature. Il existe pourtant, dans le canon, des œuvres multilingues qui sont aussi des monuments nationaux. Par exemple, les Mouacharhats andalouses, composés en arabe et en roman. Les poèmes franco-latins de Charles d'Orléans. Les poèmes plurilingues d'Oswald von Wolkenstein, mêlant langue germanique, latine, slave et hongroise. Mais parce que l'Europe s'est constituée au XIXe et au XXe siècle sur l'identification réelle ou projetée de la nation et de la langue, la réflexion sur le multilinguisme se trouve être soit pré-nationale, soit post-nationale, si l'on peut appeler ainsi l'ère mondialisée qui est la nôtre et l'Europe dans cette ère. Les travaux de Benoît Grévin sur l'époque médiévale, ceux de Jean Séart et de Mireille Huchon sur le XVIe siècle, l'étude désormais classique de Bactine sur Rabelais, montrent assez à quel point le français préclassique, par exemple, s'envisage dans sa proximité et sa coexistence avec d'autres langues. Il y a certes le colinguisme du français et du latin, mais aussi le voisinage des autres vernaculaires romans. Ainsi, il ne faut pas oublier qu'au XVe et XVIe siècle, les dictionnaires ne sont pas monolingues ou bilingues selon la partition que nous connaissons aujourd'hui, ou faudrait-il dire que nous connaissions, car l'usage des dictionnaires a été profondément transformé par le numérique et en partie rendu obsolète. Mais c'était des dictionnaires plurilingues avec une inflation du nombre de langues au cours du temps. Ainsi, comme le signale Mireille Huchon, le dictionnaire calpin, qui ne comptait en 1502 que le latin et le grec, est un dictionnaire de 11 langues en 1585. Là, sur l'image, vous voyez le passage de la version du dictionnaire de 9 langues à 11 langues. Et jusqu'au XVIIe siècle, on publie des dictionnaires qui sont de véritables sommes plurilingues, avec parfois jusqu'à 45 langues, vouées la plupart du temps à démontrer la proximité et l'harmonie des langues entre elles, plus que leur différence ou leur juxtaposition. Il y a ainsi un travail passionnant à faire, conduit par des linguistes, des historiens, sur les changements de perception des langues et leur proximité. Les vernaculaires n'étaient pas des langues isolées. Le besoin de la traduction ne se fait sentir que pour les langues isolées. Et c'est bien le plus souvent en devenant véhiculaire ou kilt que les langues s'isolent. Comme l'écrit Antoine Berman dans son livre sur Jacques Amiau, on peut raisonnablement penser qu'avant cette époque, il parle de la Renaissance en Europe occidentale, « Les autres langues ne pouvaient ni être perçues ni être posées comme des langues étrangères. Cela découle du statut même des vulgaires. Ceux-ci étaient peu ou mal différenciés. Rien n'interdisait soit d'écrire dans d'autres idiomes que le sien, soit d'écrire dans un mélange de divers idiomes, eux-mêmes mal distingués. » Evan Illich et Barry Sanders le disent selon la jolie métaphore des variations chromatiques, les différentes langues de l'Europe formant comme un arc-en-ciel. Les langues vernaculaires, je cite, « étaient fort loin de constituer ces cages individuelles distinctes dans lesquelles nous les croyons aujourd'hui enfermées. » Pour donner une image, jusqu'à la composition des toutes premières grammaires du vernaculaire à la fin du XVe siècle, la lingua, la langue et l'habla ressemblaient moins à un tiroir de classeurs qu'à l'une des couleurs du spectre. L'éloignement des langues de l'Europe a amplifié le rôle de la traduction comme mode de circulation. Si celle-ci s'exerçait dans un contexte de plurilinguisme assumé, elle prend une autre importance dans celui de l'imposition d'un vernaculaire comme langue d'État, à l'époque où la langue maternelle devient langue nationale. L'Europe, depuis, n'a cessé de traduire et de se traduire. C'est dans cet espace et cette activité que les langues se sont, dans un mouvement double et contradictoire, distingué et rapproché. L'existence culturelle de l'Europe est précisément dépendante de cette double dynamique contradictoire, accueil et appropriation, d'une part, pluralité et unité, d'autre part. Si toute traduction déplace et créolise la langue d'arrivée, il faut tenir compte de la façon dont ce contact des langues anime les idiomes européens. Ces frictions et créolisations sont-elles représentées de façon juste par le concept de traduction ? Le terme de créolisation mérite qu'on s'y arrête un instant pour trois raisons. La première, parce que le terme désigne mieux qu'aucun autre le phénomène linguistique de métissage des langues en contact, dans un contexte bilingue ou multilingue où les langues ne sont pas placées socialement et symboliquement sur un plan d'égalité ou de symétrie. La deuxième raison, parce que la notion de créolisation a largement migré depuis la linguistique ou l'étude des sociétés où se sont développées les créoles vers le domaine public, où elle renvoie à de très nombreuses opérations de métissage observables dans les sociétés et dans l'art, pour renverser une conception fermée de l'identité. La troisième raison tient précisément à cet élargissement, à ce débord de la notion de créolisation, qui invite, je dirais, non pas à une récupération scientifique, mais à une prise en charge réflexive de cet élargissement. Comment ne pas en faire simplement un étendard idéologique, défendu ou brocardé, c'est selon. Comment ne pas vider la notion de sens et de son histoire ? Enfin, peut-on en faire un anachronisme productif pour parler des époques antérieures en même temps qu'un déplacement dans l'espace pour penser la situation des langues en Europe ? Il faut rappeler que le terme est d'abord employé par les colons comme une désignation méprisante pour désigner les esclaves et que par un phénomène fréquemment observé de retournement du stigmate, il est ensuite revendiqué avec fierté par les populations créolophones. C'est ce qui conduit à terme la conceptualisation positive du processus de créolisation par l'historien jamaïcain E.K. Bredwaite, qui saisit par lui l'originalité des sociétés issues de la colonisation de la Caraïbe, puis à sa généralisation par Stuart Hall et surtout par Édouard Glissant, qui n'en font plus seulement un trait définitoire de ces sociétés, mais celui du tout-monde mondialisé où il renvoie à certains modes de rencontre qui se distinguent du métissage, du melting pot ou du multiculturalisme. Le terme recouvre alors trois plans, linguistique, l'invention de langues inédites, anthropologique, la construction d'une société complexe à partir d'un contexte historique précis, et sociologique, enfin, quand le terme de créolisation désigne un processus spécifique d'invention du quotidien. L'intérêt qu'il y a à appliquer le concept à l'Europe n'est pas de récupérer une notion qui renvoie à une réalité historique et linguistique précise pour nier la spécificité de ce qui s'y est joué et qui est un résultat de la domination européenne, mais d'indiquer que si précisément l'Europe avait été plus à l'écoute des frictions de langues établies en son sein, elle n'aurait peut-être pas fait contribuer la langue au processus de domination, voire ne se serait pas constituée une position de domination. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais de retenir que les sociétés n'ont pas forcément besoin de reposer réellement ou imaginairement sur l'unité de peuplement et de langue, et que la plupart des vernaculaires européens se sont établis sur des mécanismes comparables à ceux des créoles, moins la rapidité. C'est-à-dire dans une communauté multilingue avec la coprésence d'une langue de superstrat représentée par un groupe dominant et d'au moins une langue de substrat partagée par un grand nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle Bernard Serquiglini, mais aussi Alain Rey, parlent du français comme d'un créole qui a réussi. C'est bien sûr pour eux une façon de dire que ce n'est pas un dialecte d'une petite région qui est devenue langue nationale, mais une construction linguistique. Mais c'est aussi une façon militante qui leur est d'ailleurs fortement reprochée par certains linguistes, notamment certains spécialistes de créolistique qui y voient plus une métaphore savante qu'un véritable processus de changement linguistique, mais une façon militante d'égaliser les langues. Il s'agit de faire de la créolisation une relation anarchique, horizontale et en perpétuel devenir qui permette de penser autrement la question de l'emprunt, de la récupération et de l'hybridation, non sous l'angle de l'appropriation, mais bien sous celui de la relation. Cela implique, et c'est un point sur lequel Édouard Glissant insiste bien, une valeur égale attribuée aux différents éléments en présence dans leur profonde distance spatio-temporelle, dans leur anachronie, sans quoi il y aura toujours un reste injuste dans le processus. Les recherches de Salikoko Moufouené, notamment des cours qu'il a donnés ici même au Collège de France en 2003, et son approche écologique de l'évolution du langage, conduit à penser à grande échelle aujourd'hui les phénomènes de créolisation, puisque l'évolution différentielle même d'une seule langue, selon les lieux de son appropriation, invite à penser l'apparente extension du monolinguisme par la langue globale, je parle évidemment de l'anglais, comme un plurilinguisme. Les camps de réfugiés, de migrants, sont le lieu exemplaire aujourd'hui de la créolisation linguistique ou pensée l'entre les langues, comme peuvent l'être encore certains lieux frontières de l'Europe, également, tels que les évoque Emmanuel Ruben dans un petit texte intitulé Le cœur de l'Europe, à Oride, il se trouve donc à la frontière albado-macédonienne où nous allions siroter un verre de salep le soir dans un troquet tenu par des Albanais. La télé changeait de langue tous les jours et j'ai entendu le même garçon de café parler successivement macédonien, turc, albanais, serbe, allemand, allemand, anglais. De sa scolarité yougoslave, il lui restait même des rudiments de français, il va de soi qu'il ne connaissait pas toutes ces langues par cœur, mais il était capable de les baragouiner, de naviguer entre elles comme entre deux eaux, de donner le change d'une langue à l'autre. Il se passe un autre phénomène entre les langues dans les camps d'hébergement qui sont aussi des lieux plus sans doute que pour les Européens eux-mêmes où l'Europe reste une idée pleine et un espoir d'avenir. Beaucoup de migrants arrivent ainsi en Europe sans viser nécessairement une destination plus particulière. Le programme de recherche réunissant linguistes et anthropologues dans l'ANR Liminale auquel j'ai eu la chance de participer sur la fin à propos des violences de la traduction a nommé Migralect ce bricolage linguistique. Migralect donc un parler de la migration composé d'acronymes de mots inventés détournés ou codés utilisés par les exilés mais aussi parfois par les associations solidaires ou les administrations de l'asile. Parmi les quelques 400 mots qui ont été collectés à Calais à la Grande Sainte et ailleurs par ce programme donc des mots qui favorisent l'intercompréhension des différents groupes linguistiques par exemple jungle ou prafetchar qui est la prononciation de préfecture à partir de l'ourdou l'un a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de Dalmetshar proposé par les locuteurs de ourdou pour dire traduire traducteur interprète or j'en ai parlé avec le spécialiste de cette langue à Inalko Shazamana en ourdou classique traducteur interprète se dit tarjuman comme en pachto tarjuman ou en farci tarjuman les fameux drogman qui ont donné aussi le mot truchement en français et dont le nom circule dans de très nombreuses langues puisqu'on dit que l'origine du mot est assyrienne puis que le mot est passé à l'hébreu à l'araméen au grec à l'arabe et dans toutes les langues européennes et bien ce terme de Dalmetshar qui est aussi décliné en Dalmetshari pour dire traduire est utilisé par les ressortissants de tout le sous-continent indien arrivé dans les camps quelle que soit leur langue d'origine et peut vouloir dire interprète mais aussi avocat ou passeur toutes les fonctions d'intermédiaires sont ainsi réunies dans ce terme qui n'est pas une formation linguistique mais qui est un déplacement à plusieurs niveaux ce terme qui vient de l'allemand et où étymologiquement il signifie rendre allemand mettre en allemand le texte de Friedrich Schleyermeyer des différentes méthodes de traduire distingue deux visées de la traduction si Huber Zetson est réservé à la traduction écrite traduction de textes complexes Dolmetschen renvoie à la traduction orale de textes simples purement informatifs or il est intéressant qu'Antoine Berman qui traduit ce texte de Schleyermeyer en français en 1985 rende Dolmetscher soit par interprète soit par truchement il y a toute une circulation comme ça des langues entre elles qui est assez fascinante comment aujourd'hui le truchement le drogman est-il devenu un dalmetscher c'est sans doute par le biais d'associations plurilingues ou bien dans des camps situés en Allemagne ou à la frontière allemande que le mot est devenu l'un de ces mots frontières d'une langue qui s'invente précisément entre les langues de l'Europe et d'ailleurs dans ces lieux pluriels que sont les camps les campements les centres d'accueil d'hébergement ou de rétention s'exerce une véritable créativité linguistique qui engage tous les acteurs que ce soit l'administration les associations et les exilés eux-mêmes cet exemple montre bien que la traduction joue un rôle majeur dans la transformation des langues par leur mélange ce que l'histoire du développement des langues européennes a prouvé Antoine Berman l'a illustré avec l'exemple de la langue allemande qui dès le début de son histoire en tant que langue écrite se constitue au contact même de la traduction et je vais rappeler rapidement les termes de cet exemple car il peut permettre de comprendre bien d'autres situations où des langues orales locales prennent progressivement le statut de langue écrite et de langue traduite ce sont les traducteurs des textes latins profanes et sacrés qui ont fondé la première langue allemande commune il y a eu emprunt lexical syntaxique et sémantique et avec la création de nouveaux mots sont créés de nouvelles possibilités d'expression et de formation des phrases par exemple l'ancien haut allemand ne comprenait que deux temps le présent et le prétérit c'est par la traduction que sont apparus tous les temps composés pour rendre les termes abstraits latins les traducteurs ont formé une quantité de mots croissant en height plus tard ils ont emprunté aux vieux français les terminaisons en er qui a donné iran dans les verbes allemands tout cela montre la capacité des langues à s'ouvrir à des places imprévues à l'autre langue le rappeur à l'étranger via la traduction était inscrit dans l'acte de naissance de la langue et ressenti à la fois comme une richesse propre et comme un danger et c'est dans ce contexte que les écrivains de l'époque du romantisme allemand ont pensé la langue la littérature et la traduction ensemble et à l'époque sans nationalisme étroit même s'il a involontairement contribué à susciter celui-ci au cours du XIXe siècle la traduction est donc un lieu où la langue s'enrichit parce qu'elle accueille en son sein des mots et des tournures d'autres langues des néologismes des formes nouvelles l'enrichissement considérable du français au XVIe siècle pour prendre aussi cet exemple découle d'un véritable mouvement de grécisation qui passe par la traduction de Plutarque par Amio en particulier et qui à ce moment-là cette grécisation qui a pour but de détroder le latin et aussi une façon d'affirmer sa supériorité sur l'italien parmi tous les termes qu'a introduit Amio dans la langue française on cite toujours atome et horizon mais il y en a bien d'autres comme syncope pédagogie aréopage panégyrique hiéroglyphe misanthrope chromatique diapason tétracorde etc. qu'il a introduit ou dont il a répandu l'usage surtout il a repris aux grecs des modes de formation lexicale des adjectifs construits comme des adjectifs grecs des substantivisations de verbes le savoir le pouvoir l'être les emplois de l'infinitif imités du grec tout procédé qui enrichissent mais aussi élargissent et assouplissent la langue il y a bien là une procédure de créolisation volontaire une faire fremdung une distanciation dans la transformation de la langue traduisante par la langue traduite comparable à celle mise en oeuvre par Rabelais au plan de la création littéraire par assimilation traduction ce rôle des traducteurs et de la traduction dans l'enrichissement et la transformation des langues devrait être encore plus souligné qu'il ne l'est et surtout recevoir des formes de reconnaissance sociale plus importantes j'en donne un exemple les grands dictionnaires de langue illustrent toujours les usages en contexte par des citations d'auteurs écrivant cette langue s'il prenait en compte le corpus des textes traduits il s'étoffrait certainement de mots et d'usages nouveaux mais l'aventure polyglotte ne s'affirme pas toujours dans la traduction l'interlangue se lit encore mieux dans l'espace littéraire moins contraint par des facteurs externes que ne l'est la traduction dont on attend une certaine lisibilité qui peut être inféodée en la croyance à la clarté ou au bien écrire à la présence d'un prétexte toutes ces choses qui contraignent la traduction la traduction par ailleurs n'est que partiellement un texte plurilingue alors qu'un texte littéraire peut l'être entièrement et adressé à un lecteur plurilingue tout en mettant en oeuvre la traduction non plus comme une fonction mais comme un procédé il ne s'agit plus seulement de faire passer d'une langue dans une autre mais de montrer les langues se rencontrant et se mêlant on peut renvoyer brièvement à l'oeuvre de Augusto et Haroldo de Campos étudiée en particulier par l'un des grands théoriciens du multilinguisme littéraire Alphonse Knaut et son analyse du magnifique exemple de l'héraclite revisité le tout s'écoule d'héraclite l'héraclite traduit par un des frères de Campos à Augusto en calquant la traduction de Joyce au début de Finnegan's Wake river run qui est une forme de traduction de Pantarei que l'on peut lire aussi avec le préfixe italien de la réitération ri occorrente donc un fleuve courant et récurrent on peut aussi remarquer que le fameux vers de Malarmé un coup de dé jamais n'abolira le hasard est doublement habité par la syntaxe anglaise d'une part la position de l'adverbe never pouvant être interprété comme un anglicisme consenti et par l'arabe d'autre part où dé se dit alzare mais on peut bien sûr s'arrêter un peu plus longuement sur Finnegan's Wake de Joyce qui ne cesse de passer d'une langue à l'autre de l'Europe alors on dit souvent que le work in progress de Joyce rassemble toutes les langues du monde mais c'est pas tout à fait exact sa babelle est avant tout européenne et les quelques 60 langues convoquées viennent des familles germaniques celtiques romanes et slaves avec un statut particulier donné aux langues qui sont à l'origine de sa culture le grec l'hébreu et le latin la base est anglophone mais la phrase charrie quantité de mots et de phonèmes empruntés à d'autres langues pour le répertoire desquelles d'ailleurs Joyce avait des informateurs avait recours à des informateurs un peu partout dans le monde qui lui envoyaient des listes de mots culminant dans ces mots de 100 lettres qui font éclater le tonnerre avec les racines de tous les mots voulant dire tonnerre dans l'ensemble des langues européennes alors voici le premier de ces 10 mots de 100 lettres des mots coup de tonnerre le mot ici est composé de phonèmes du gallois du breton du russe du vieux roumain du norse du danois du suédois du gaélique du vieux frison de l'espagnol et de langues non européennes le japonais et l'hindi or l'écriture qui emploie la traduction comme procédé a pour conséquence une résistance très forte à la traduction que veut dire traduire face à un tel texte qui ne cesse de traduire lui-même que signifie cette résistance à la traduction et que nous permet elle de penser à partir de textes littéraires qui s'écrivent en plusieurs langues ou inscrivent l'hybridité linguistique dans leur poétique on voit les diverses manières dont la traduction informe la littérature et celles par lesquelles en retour la littérature propose des formes de résistance à la traduction les poétiques résistent à l'emprise d'une langue sans pour autant pouvoir entièrement s'en affranchir elles répondent à l'idéologie manifestée par les normes homogénéisantes elles réclament une attention particulière pour construire le sens et pour voir comment il se construit j'ai fait l'expérience de la traduction d'un morceau de Finnegan-Sweig j'indique ici les différentes traductions de Finnegan-Sweig en français il y a deux traductions intégrales une publiée l'autre non publiée et un certain nombre de traductions partielles et en faisant cette expérience beaucoup beaucoup c'est bien plus radicalisé que l'expérience que j'ai eu aussi de la traduction de Ulysses du même Joyce cette traduction implique un traduire écrit qui tire l'oeuvre vers une autre forme d'elle-même poursuit son processus en maintenant actif le courant entre les langues on fait l'expérience en même temps d'une limite de la traduction qui fait que non seulement la traduction ne ressemble pas à l'original mais que les traductions ne se ressemblent pas entre elles même sur le mode de la variation ou de l'air de famille en voici un exemple sur lequel notamment vous voyez que certains traducteurs en l'occurrence ici Soupaud et Beckett choisissent tout simplement de ne pas traduire certains passages alors ici l'exemple n'est pas interlinguistique ou à peine mais montre que même à l'intérieur de l'anglais Joyce active une traduction intra-linguistique qui féconde chaque mot avec d'autres mots et oblige la traduction à s'éloigner définitivement de la recherche d'équivalence il faut reproduire un mouvement plus qu'une forme sens qui serait arrêté je vais prendre un autre exemple de ce que j'appelle une créolisation qui résiste à la traduction avant de conclure avec une poétesse qui écrit en français depuis le hongrois alors on pourrait multiplier les exemples aujourd'hui des écrivains qui écrivent d'une langue à l'autre une langue qui n'est pas leur langue maternelle ou au carrefour de plusieurs langues et il s'agit là d'un phénomène mondial qui me semble être le trait le plus frappant même le plus dominant de ce qu'on appelle littérature contemporaine phénomène mondial mais qui connaît de très nombreuses déclinaisons en Europe du fait même de son plurilinguisme à rebours de la traque aux interférences linguistiques que mènent les puristes face aux locuteurs bilingues Cathaline Molnard a construit son oeuvre poétique à partir d'elle dans une performance intitulée Conférence pour les illettrés de 1999 elle explique c'est sur le texte qui est ici sa difficulté à apprendre le français à en maîtriser la graphie et la prononciation qu'elle rend volontairement exagérément visible cette exagération est bien sûr voulue dans l'écriture comme en surimpression la phonétique et la grammaire hongroise sont inscrites sur le français comme dans une traduction vraiment littérale où l'ordre des mots de la langue source serait entièrement respecté comme on le voit dans cet extrait d'un autre livre de Cathaline Molnard quant à jeu j'en lis le tout début mais jeu France dedans vingt jeux et bien connu je l'as un jeune français mâle et amoureux devint l'un l'autre envers et il ceci dit à moi etc donc là c'est la syntaxe l'ordre des mots qui prévalent en langue hongroise qui sont surimprimés sur la langue française il n'y a pas une langue ni même deux langues c'est un texte qui met dans son travail entre les langues la notion même de langue dans un mouvement d'intimité et de distance où l'inclusion de l'étranger exprime aussi l'exclusion de l'étranger je vais conclure en évoquant le personnage d'une nouvelle de Yoko Tawada intitulée le sommeil de l'Europe ce personnage a comme passe-temps le fait d'apprendre de petites langues européennes elle a déjà appris le basque le sorab et le sam depuis Hong Kong où elle parle avec la narratrice au cinquantième étage d'un immeuble elle imagine qu'un dieu je cite pour empêcher la construction des gratte-ciels avait inventé en Europe le plurilinguisme la sagesse de Babel c'était vraiment une idée intelligente je préférerais dit-elle toujours le plurilinguisme au gratte-ciel toute l'oeuvre de Yoko Tawada tourne autour de cette idée l'Europe comme mosaïque plurilingue susceptible de toutes les inventions et de toutes les rénovations elle écrit je suis sans doute là elle parle c'est pas un de ses personnages elle parle en son propre nom je suis sans doute l'une des rares auteurs en Europe qui se demande souvent si l'on ne pourrait pas écrire une langue européenne également avec une autre écriture écrire en idéogrammes européens un projet artistique que je n'ai pas encore réalisé mais qui exerce déjà une influence sur mon écriture alors Yoko Tawada est d'origine japonaise elle écrit en japonais et en allemand mais elle a appris le russe et chez elle la relation aux langues est toujours de l'ordre du magique et renvoie à une conception héritée de Walter Benjamin selon laquelle la multiplicité des langues leur rencontre dans la traduction conduit à leur unité en outre ce rapport aux langues différentes lui permet de continuer à envisager l'Europe avec ses frontières ses opacités sa diversité profonde l'Europe n'y est pas un espace uniforme transparent les cartes géographiques sont omniprésentes et le monde est tarpenté comme un espace structuré tout cela donne à son oeuvre une forte dimension géopoétique ce qui est aussi un point commun avec Joyce même si le plurilinguisme reste chez elle en grande partie intertextuel d'un texte à l'autre alors qu'il est à l'intérieur du texte intratextuel chez Joyce en allemand et en italien d'ailleurs des mots différents disent ces deux dimensions en allemand on a « mer spraerigkeit » pour le plurilinguisme c'est « mis spraerigkeit » pour le mixtilinguisme plurilinguisme et mistilinguisme en italien le critique québécois Régnier Grutmann a inventé le néologisme d'hétérolinguisme pour nommer ce plurilinguisme intra-textuel il est beaucoup repris par les spécialistes ce terme mais il n'est pas passé dans la langue courante c'est pourquoi le terme de créolisation avec l'extension politique et poétique que lui ont donné Rol et Glissant me paraît plus intéressant et qu'il m'importe de le promouvoir je l'ai fait dans Traduction et violence en parlant de la traduction créole de Du côté de chez Swan par Guy Régis Junior et en montrant que contre toute attente elle répondait à une théorie linguistique sous-jacente de la recherche du temps perdu on ne peut plus attentive aux langues étrangères et aux langues dominées la traduction n'est pas une langue disais-je en commençant et pas non plus toujours le lien entre les langues et l'un des enjeux du contemporain et de s'opposer au grand transcodage qui conduit à penser que tout peut se traduire dans tout la créolisation est la chance des langues de l'Europe précisément parce qu'elle porte le mouvement de la traduction sans procéder à l'assimilation elle peut permettre d'accueillir des modifications de la langue dans la graphie dans la féminisation et mieux entendre la variation des français régionaux des langues minoritaires prendre conscience d'une appartenance à l'Europe des langues implique donc que l'on abandonne partout la norme monolinguistique et l'idéologie afférente à cette norme qu'on prenne le son des frictions de langues partout où elles sont à l'oeuvre bon merci applaudissements 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 applaudissements